Hey ! Aujourd'hui je vous retrouve pour parler de poils puisque l'épilation et moi ça fait genre 40 et je voulais trouver des astuces pour m'épiler sans douleur donc c'est parti Alors, j'ai quasi 23 ans et je me suis toujours toujours rasée et au début je m'en foutais puisque je suis blonde et j'ai très 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 peu de poils et voilà je me suis dit bah au pire je me rase, c'est pas grave sauf qu'aujourd'hui j'ai mes poils qui poussent de plus en plus ce qui est normal et ils sont vraiment très, ils sont plus fins comme ils étaient avant et tout le monde me dit bah passe à l'épilation, passe à l'épilation alors juste disclaimer avant, vous pouvez garder vos poils je ne fais pas une vidéo pour prenez le non-poil etc je sais pas si ça existe ce que j'ai dit pour prenez je ne prône pas le non-poil, le no-poil etc vous faites ce que vous voulez, j'en ai parlé sur la vidéo petit minute qui est ici vous faites ce que vous voulez avec vos poils si vous voulez les garder, si vous voulez pas les garder voilà, c'est pas une obligation mais personnellement je ne veux pas de poils, je veux pas c'est pas que j'en veux pas, c'est que je préfère avoir les jambes sans poils et toutes douces et pour ça je voulais adopter l'épilation je me suis acheté un épilateur et j'ai commencé à m'épiler et sauf que pour moi c'était une torture alors j'ai tout essayé, épilateur, surfage, surfage, tout ce que je voulais pour moi c'était une torture j'étais dans ma petite baignoire et je me disais mais franchement je sais pas comment les filles font pour ne plus avoir mal alors on me disait oui mais plus tu vas t'épiler moins t'auras mal etc mais pour l'instant c'est juste un supplice et je ne veux pas ou je ne souhaite pas souffrir autant pour des poils je veux dire on souffre déjà dans la vie de tous les jours alors pourquoi souffrir autant pour enlever des putains de poils oui je sais que du coup il y en a qui vont faire la petite morale en mode bête à faire les garder etc oui bon, voilà, on vous demande pas ce que vous mangez à la cantine je vous demande pas de juger mes poils ok c'est peut-être contradictoire dans le fait que j'ai mal et que je veux pas les enlever mais voilà c'est mon point de vue je veux plus me raser donc je me suis dit il faut que tu trouves une solution pour ne plus avoir mal quand tu t'épiles et en plus de ça je veux tester l'huile d'oeuf de fourmi enfin je l'ai, j'avais commencé mais l'épilation c'était là donc pour ça il faut que je m'épile alors j'ai parlé avec une nanny et elle m'a dit tu connais la méthode du talc tu te mets du talc sur ta jambe et puis du coup quand tu t'épiles t'as moins mal etc donc on va tester ça en live de suite enfin juste après et moi avec mon cerveau te tordu j'en parlais à mon copain et je me dis mais tout le monde compare l'épilation au tatouage bon je trouve pas ça hyper pareil mais why not et je me suis dit il existe des crèmes anesthésiantes pour les tatous si j'en achetais pour l'épilation alors juste pour les tatouages je vous conseille absolument pas de mettre des crèmes anesthésiantes puisque beaucoup de tatoueurs vont vous déconseiller vraiment puisque ça anesthésie votre peau et votre peau va moins capter la couleur etc enfin bref t'allais pas sur le tatouage bref en tout cas je me suis dit faudrait que j'aille acheter ça et je suis allée me renseigner sur internet et sur ebay j'ai commandé ceci qui s'appelle germolène plus ce n'est pas un placement de produit je l'ai commandé sur ebay je l'ai payé 30 euros donc voilà voilà et c'est censé endormir votre peau donc si votre peau est endormie quand vous vous épilez ben vous n'avez plus mal hélas je me suis dit il faut que je teste ça faut que je commande ça et que j'essaye de faire avec vous en live la revue pour voir si ça marche réellement ou si ben si ben en fait c'est une idée de merde quoi voilà tout simplement bon et ben je vais tester ça la fin non 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 c'est mort c'est mort c'est mort aïe 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 déjà je sens beaucoup bizarre bon voilà alors que dire alors le talc ça ne marche pas du tout sur moi peut-être quand vous êtes habitué à vous épiler etc ça peut être une bonne solution mais pour moi ça n'a pas marché de fou ensuite pour ceci je vous mentirai si je vous dis j'ai plus rien ressenti enfin il n'y a plus rien etc etc c'est très localisé on va dire je veux dire que quand vous mettez ça vous n'allez pas vous retrouver avec une jambe de bois à boiter parce que vous ne pouvez plus marcher que votre jambe est complètement endormie c'est pas comme quand vous faites une anesthésie de la dent et que votre bouche est un peu plus trop bougée donc c'est très très localisé peut-être à tester une autre je vous conseille donc par exemple de mettre la crème sur le haut ou devant votre jambe l'épiler faire après mettre la crème sur un autre côté etc vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de crème vraiment j'ai testé avec plus ou moins de crème genre il y a des endroits où j'en ai mis plus des endroits où j'ai mis moins et ça ne m'a pas changé d'anesthésie par contre je vous déconseille vivement mais vraiment de vous l'appliquer sur votre petit minou ou autre vraiment rester sur les zones de jambe parce que je ne pense pas que ce soit très très bon pour ces endroits là par contre l'odeur je trouve que ça sent le dentifrice parce qu'il faut que j'ai commandé un dentifrice en fait ça sent les aseptiques là en gros ça sent les antiseptiques les trucs aux plantes et voilà ensuite bien évidemment j'ai remarqué que quand je le faisais après la crème a fait de la genre de peau donc je suis allée sous la douche avec de l'eau froide et j'ai terminé mon rasage et ça ça a été encore moins douloureux que le truc d'avant voilà après j'ai testé talc et ça mélangeait mais talc je crois que ça ne me sert à rien donc voilà le must du must c'est ça première épilation et après aller sous la douche avec de l'eau froide et terminer votre épilation voilà c'était ma petite la petite vidéo du monde avec un petit test voilà voilà et voilà c'est tout ce que j'avais à dire si vous avez des astuces ou autres pour ne plus avoir mal avec l'épilation n'hésitez pas à les mettre en commentaire j'espère que cette vidéo c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça où je teste un produit en live etc vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube et à me suivre sur mes réseaux sociaux surtout surtout twitter instagram et facebook notamment twitter et instagram comme vous savez je suis à fond moi je vous retrouve peut-être mercredi malgré tout parce que j'ai plusieurs déjà vidéos de pré-filmer j'ai plusieurs choses à faire et je vous retrouve du coup à bientôt en tout cas la semaine prochaine pour une prochaine vidéo allez ciao hey bonjour à tous aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à coeur c'est le cyberharcèlement je pense que c'est quelque chose qui peut être très impactant dans la vie d'un jeune ou d'un moins jeune c'est un phénomène ça peut vous tomber dessus je vais prendre dessus